De l'humour pour vous, redonner le sourire, le temps d'une soirée, c'était samedi dernier au Cénaza, à l'invitation de Souké et Siriki, toujours fiers de les voir sur scène. Le duo totalise 25 ans de carrière humoristique et musicale, du talent, ils en ont toujours à revendre. Ambiance commémorative dans ce reportail de Césaire Carrefour et Karim Bikianga. Souké et Siriki a l'honneur dans cette salle de spectacle du Cénaza, le Centre national des arts, du spectacle et de l'audiovisuel. C'est la célébration de leurs 25 ans de carrière, un moment de communion entre ces humoristes et leurs fans. 25 ans de carrière, ça s'est fait vraiment, parce que c'est pas donné à tout le monde de vraiment dessiner pendant 25 ans. Un duo qui a fait 25 ans, vraiment, c'est un duo applaudi. C'est pas comme on est ensemble, c'est pas comme on se chamaille, des fois on veut se frapper même. Mais ça non, on lave, on l'installe là en famille, ça, ça sort pas de duo. Après 25 ans de parcours, Souké et Siriki gardent leur engagement. Celui de leur donner du sourire et de l'espoir même en période difficile. Nous sommes conscients de tout ce qui arrive au pays et nous n'essayons pas à travers l'humour de vouloir peut-être négliger cet aspect. Mais en même temps, donner de l'espoir, parce que celui qui rit, celui qui rit et qui réfléchit à tout ce qu'il a peut-être voulu tout lâcher, il peut lui donner la force de continuer à travers les écrits, à travers les souris. Les deux comédiens annoncent également d'autres projets. Parmi ces projets, il y a une tournée africaine de Bobo Diouf et la poursuite de la Syrie du même nom. C'est la langue de Saint-Barentin. C'est ça, monsieur a pris pour payer les tickets là. Donc, allez-moi les Saint-Barentin.